Bonjour Nathalie, tout d'abord on va revenir sur ton titre il y a deux jours, on a vu la joie sur ton visage, la joie immense même, qu'est-ce que ça t'a procuré ce titre plus que la joie ? C'était beaucoup de joie et aussi une grosse satisfaction parce que c'est une course qui s'est bien goupillée même si au départ la leader c'était Justine et quand on a vu que Justine n'était pas très très bien à 4-5 tours de l'arrivée j'ai pris la décision de demander à Laetitia de rouler pour moi parce que je pensais que c'était moi la meilleure des deux pour faire un finish et vraiment Laetitia a fait quelque chose de très très bien à deux tours de l'arrivée elle a très très bien géré le virage et puis j'ai entendu qu'il me disait vas-y vas-y et là j'ai vu qu'elle avait bien géré les adversaires ce qui les a fait partir avec un petit peu de retard par rapport à moi ce qui m'a permis de gagner et donc c'est vraiment une victoire construite et partagée parce que vraiment j'adore, bon bien sûr je cours pour gagner mais quand en plus on peut partager avec les autres pour moi elles sont d'autant plus belles donc c'est tout un ensemble, revenir après 5 années et puis gagner sur la première course une médaille d'or c'était sympa et puis pouvoir partager avec les autres c'était vraiment ça qui faisait que j'étais si joyeuse D'accord et en fait tu dis que c'est une victoire qui s'est construite ensemble mais on a vu aussi dans la course que donc tu l'avais prise en main que tu es allé chercher ce titre, en fait c'est pas l'expérience seulement qui t'a fait aller chercher le titre c'est aussi les autres, les adversaires, comment est-ce que tu sentais la course ? C'est vrai que c'était la première course donc j'avais vraiment beaucoup de motivation si je répète au départ c'était vraiment pour Justine mais c'était elle la leader pour gagner mais c'était un peu aussi le but de me faire revenir en équipe de France, c'était d'apporter mon expérience donc c'était moi la leader en tant que, enfin j'étais la capitaine d'équipe donc c'était vraiment à moi d'aller chercher la place et je voulais vraiment imposer l'équipe tout de suite donc dès le début je suis rentrée dans la course et j'ai vraiment essayé d'emmener mes deux coéquipières avec moi et de faciliter le plus possible la tâche à Justine afin qu'elle soit la plus fraîche pour l'arrivée D'accord, et alors à titre ça se construit pas seulement le jour même même si à la tactique qui rentre en contre, le contexte etc. On imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière, préparation, comment ça s'est passé en fait ? Tu l'avais planifié depuis longtemps cette préparation ? Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'au mois d'octobre dernier Alain Aigre, l'entraîneur national, est venu et m'a rencontré et m'a demandé si éventuellement je reviendrai en équipe de France pour apporter mon expérience et pour aider l'équipe de France des filles j'ai demandé un temps de réflexion et je lui ai donné mon accord au mois de février donc à partir vraiment du mois de janvier-février je me suis remise à une préparation spécifique championnat donc course sur piste, course à points, course à l'élimination parce que ces cinq dernières années je faisais que des marathons donc la préparation n'est pas du tout la même et donc je me suis remise à m'entraîner avec le groupe à Nantes à faire vraiment une préparation spécifique et surtout par rapport à il y a cinq ans je me suis astreinte à des quantités d'entraînement supérieures et à une intensité supérieure parce que je me suis entraîné en Chine et j'ai vu que vraiment en Asie on est passé à un niveau très très élevé il y a une implication très très importante dans l'entraînement et pour réussir il faut s'entraîner aussi fort que eux D'accord, donc il y a la motivation, il y a l'entraînement je ne sais pas si tu sais mais c'est le premier titre de champion de l'Europe chez des seniors femmes depuis 2008 qu'est-ce que ça représente en termes d'exemple pour les autres finalement ce titre ? Pour les femmes, pour les filles en général et pour le roller aussi ? Alors je pense que de mon expérience quand dans les autres championnats on voit que l'équipe gagne des médailles on se dit après tout moi je me suis entraîné avec cette personne-là moi aussi je peux gagner des médailles, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé et j'espère en tout cas que le fait que j'ai gagné cette médaille va donner des idées aux autres et vont se dire après tout si Nathalie l'a fait pourquoi pas on s'entraîne ensemble il n'y a pas de raison quoi, ça doit marcher et tout mettre en œuvre et quand on y croit parce que les autres ont réussi déjà il y a une étape de passer Alors le championnat est à peu près à mi-chemin, il reste les épreuves sur route, quels sont les objectifs ? Alors sur route je vais refaire les longues distances bien sûr, la course à point, la course à élimination les objectifs c'est de continuer vraiment à briller quelle que soit l'individualité de toute façon on va continuer, moi c'est ce que j'ai dit aux filles, c'est un petit peu mon rôle aussi donc c'est tout pour une à chaque course, ce qu'on avait dit à chacune des deux courses qu'on a faites c'est vraiment tout pour une parce que si il y en a une qui regarde un petit peu sous la semelle dès que l'implication diminue un petit peu, en général le résultat s'en ressent et une médaille d'or peut se transformer vite fait en médaille d'argent et vraiment le but c'est de briller sur tout le championnat et de réussir un maximum D'accord, merci On s'arrête là ? On s'arrête là D'accord, du coup j'ai pas posé de question Merci 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 Merci